Mains de bouquets traditionnels et des écritures typiques du XXe siècle ? Eh bien je vais vous présenter un roman de Jean-Philippe Toussaint, étudié La Salle de bain. Un roman paru aux éditions de Minuit en 1985 et un an plus tard il recevra le prix de la littéraire de la vocation. C'est un livre où l'on ne retrouve plus un héros traditionnel avec un caractère propre et une classe sociale déterminée. Les personnages ne sont plus approfondis. L'auteur ne consacre plus les autant de temps qu'avant sur leurs descriptions. Le lecteur connaît peu de choses sur eux. Les personnages ne sont plus individualisés. Le personnage principal dont on ne connaît même pas le nom est plus que banal. Il n'a aucun trait de caractère personnel et on ne sait absolument rien à propos de lui, à propos de sa personne. Si ce n'est qu'il allait même rester allongé dans sa baignoire. Nous sommes aussi au courant depuis le début que le personnage principal cohabite avec Edmondson. Et ce n'est que 6 pages plus tard que nous appartenons le sexe d'Edmondson. Nous pouvons aussi citer comme exemple des individualisations à la page 14. On nous parle très brièvement de M. Lacour alors qu'on n'a absolument aucune idée de qui il est. Et à la page 20, Jean-Philippe Toussaint nous dit que le héros était avant l'assistant de M. T, de T, sans en dire plus sur son nom ou sa personne. Concernant la intrigue, elle est exclusivement réduite au quotidien du héros et à la description vague de ce dernier. En incluant des détails qui nous semblent souvent insignifiants et absurds. Dans le nouveau roman, l'intrigue n'est plus aussi importante qu'avant. Ce n'est pas sur quoi le lecteur s'attardera le plus. Le cadre spatio-temporel est lui aussi mis de côté. Au cours du livre, l'auteur n'a pas hésité à ajouter ces petites détails dont je vous prenais. Par exemple, nous pouvons lire « Chut, disais-je de temps en temps, elle n'insistait pas, se grattait la cuisse. » Pas vraiment de rapport. Dans la deuxième partie du livre, le héros part dans un autre pays, dans une autre ville. Et c'est seulement 17 pages plus loin que nous apprenons que c'est à venir. J'espère que cette vidéo sur le journal de Jean-Philippe Toussaint vous aura plu et je vous dis au revoir. Sous-titrage ST' 501